Peut-être que vos proches ne comprennent pas. Ils vous font des reproches, des remarques. Mais qu'est-ce que tu as ? Allez, détends-toi, arrête de stresser, etc. Je pense que vous connaissez bien tous ces petits conseils un peu inutiles qu'on peut vous dire à ce moment-là. Si vous regardez sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou même si vous allez en parler à un professionnel, on va généralement vous dire la même chose. Respirez calmement, calmez-vous, pensez à un lieu apaisant, prenez du CBD ou des fleurs de Bac, faites une respiration carrée, etc. Si vous paniquez, isolez-vous, allongez-vous, blablabla. Tout ça, c'est des mauvais conseils. Ça peut très bien fonctionner sur des personnes qui sont un peu stressées, un peu angoissées, mais ça ne fonctionne pas bien quand on souffre d'un trouble anxieux, donc d'une anxiété excessive. Et ça marche encore moins quand on fait des crises d'angoisse ou des attaques de panique. Et pourtant, ce sont des conseils que l'on entend et que l'on voit partout. Que la solution contre l'anxiété, c'est de se forcer à se calmer, à être calme, à être détendu, à être relaxé. Merci. Merci.